Alors concernant Michael Harpon, on va parler ce soir ensemble, mais avant tout je vous invite d'écouter ça, c'est très intéressant. ...de police de Paris. ...posquet de Gonesse, Michael Harpon était l'opposé d'un pratiquant radicalisé. Et le dit pas cause, Mehdi Jaziri, Julie Dulac et leurs équipes. Ils sont abasourdis. C'est la première fois que la famille de Michael Harpon s'exprime. Ses quatre cousins ont du mal à réaliser que l'un des leurs est l'auteur de la tuerie de jeudi, à l'intérieur de la préfecture de police de Paris. Je me suis dit, c'est un cauchemar, c'est pas possible. Lui qui était si gentil, qui aurait jamais fait de mal à quelqu'un, qu'est-ce qui a pu lui passer par la tête à ce moment-là pour ôter la vie de quatre personnes ? Jusqu'à maintenant, j'arrive pas à croire que c'est lui. Jusqu'à maintenant, j'y crois pas, j'y crois pas. Je suis pas d'accord avec ses actes. Même si c'était mon cousin, vous savez, c'est pas parce que c'était mon cousin que... Je vais pas dire que c'était faux ou... Non, on se pose tellement de questions, vous savez pas. On a tellement... Moi, en tout cas, j'ai tellement de questions. J'ai plein de questions. J'en ai plein. Pour moi, il a pété les plombs, c'est tout. Il est midi 18 ce jeudi. Après une matinée de travail, Michael Harpon sort de son bureau de la TRPP, la direction du renseignement, où il est employé comme technicien de maintenance informatique. À cinq minutes de là, il franchit la porte de ce magasin d'ustensiles de cuisine. Le vendeur se souvient parfaitement de lui. Moi, j'ai dit bonjour, mais j'ai pas entendu le son de sa voix, ni en arrivant, ni en repartant. Il était plutôt discret. Donc, il est parti au fond de la boutique pour chercher le premier couteau. Donc, le couteau... Le couteau à huîtres. L'homme est parfaitement calme. Ici. Voilà. Donc, après, il est remonté ici pour prendre le deuxième couteau. Où là, il y a les couteaux de cuisine. Un peu plus conséquents, on va dire. Donc, le couteau qu'il a pris, il n'y avait plus, c'était le dernier. C'était de cette marque-là, exactement. Et donc, avec cette taille-là, par contre. Voilà. Donc, ça fait une lame de 20 centimètres. Michael Harpon dissimule les couteaux sur lui. Avec son badge, il repasse le portique tourniquet de la préfecture. Un quart d'heure plus tard, il s'attaque à deux collègues policiers qui déjeunent dans son service. Damien, 50 ans, est égorgé. Anthony, 38 ans, violemment poignardé au thorax. L'informaticien tue ensuite Brice, agent administratif, et Aurélia, policière. Cette dernière, dans l'escalier. Après avoir blessé une cinquième collègue, employée aux ressources humaines, il est finalement abattu, dans la cour, par un jeune gardien de la paix stagiaire. Pendant les 7 minutes qu'a duré la tuerie, le meurtrier n'aurait prononcé aucune revendication. Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, le présente dans un premier temps comme un employé, sans histoire. « Cet homme était connu dans le service, au service informatique, travaillé avec ses collègues de travail, n'a jamais présenté de difficultés comportementales, n'a jamais présenté le moindre signe d'alerte, et ce matin a commis ce parcours meurtrier. » Comme tous les habilités secrets défense, Michael Harpon avait fait l'objet d'une enquête fouillée sur sa vie privée. Il n'était pas connu de la justice. À l'exception d'une plainte, en 2009, pour violences conjugales. Arsène est l'un de ses collègues. Il travaille lui aussi dans le très sensible service du renseignement. Ce jeudi, il était sorti de déjeuner à l'extérieur. « Le Michael Harpon, je le connais depuis 16 ans. Parce que moi, je suis arrivé en même temps que lui, en 2003. J'ai dû le voir mercredi, voilà, dans la journée. Puis on se voit au quotidien. Parce qu'en fait, on travaillait dans le même couloir. Il était normal ? Normal, oui, tout à fait, normal. Il était malentendant, mais effectivement, il parlait. Donc il parlait très bien, il avait des dispositifs auditifs. Et donc il pouvait effectivement entendre très clairement. Quelques fois, il pouvait peut-être avoir du mal à capter, mais en prononçant bien, bien fort, il comprenait tout. Un collègue décrit comme serviable. 45 ans, né en Martinique, atteint de surdité à 70% suite à une méningite infantile. Une perquisition est aussitôt menée à son domicile, à Gonesse, au nord de Paris. Le tueur vivait dans cet immeuble, avec sa femme d'origine marocaine et leurs deux enfants, une fille de 9 ans et un petit garçon de 3 ans. Ses proches sont auditionnés. Son épouse est mise en garde à vue. Elle évoquera des bouffées délirantes chez son mari, la nuit précédant l'attaque. Yannick, son voisin, parle-lui d'un homme tranquille. Vous habitez où exactement ? Premier étage ici, moi. Et vous le voyez souvent ? Je le voyais régulièrement, chaque matin, pratiquement assez souvent. Comme tout parent, on allait déposer nos parents et nos enfants à l'école et puis je le voyais. On sortit, on me serrait la main. On ne discutait pas, pas plus que ça. Mais on me serrait la main, comme tous les habitants, comme tous les résidents de cet immeuble. Il n'a pas l'air déprimé, c'est ça ? Non, non. Rien, rien. Ce n'était pas quelqu'un qui montrait qu'il était dépressif ou avait des signes de dépression. Rien de tout ça. Selon plusieurs proches, Michael Harpon avait une souffrance. Au travail. Du fait de son handicap, il pouvait communiquer, mais pas de façon aussi élaborée qu'en langue des signes. L'informaticien doué se sentait transparent, invisible. Ce sentiment d'isolement, il l'a confiée à son amie la plus proche. Sourde, elle aussi, elle a accepté de nous parler à visage caché. Elle est traduite simultanément par une interprète. Là, c'est vrai qu'il m'a dit qu'il était très frustré, que là, ce n'était pas juste dernièrement, ça faisait quand même un moment que bien sûr, qu'il y avait un problème d'interprète, qu'il avait besoin d'un interprète pour discuter, que pour pouvoir lui-même, ça faisait très très longtemps qu'il était au même poste, qu'il n'en pouvait plus et qu'il voulait un peu monter en fait, parce qu'il avait besoin de changer un peu, de faire autre chose, toujours bien sûr dans la préfecture de police, mais il voulait faire autre chose, il voulait évoluer dans son métier comme les entendants qu'il avait vu évoluer. Pourquoi lui, d'une certaine manière, il était bloqué, il restait toujours au même, je ne sais pas, peut-être que ça faisait 15 ans qu'il était toujours au même poste, il n'en pouvait plus dans sa vie personnelle, dans sa vie physique, il n'y avait pas de frustration, mais vraiment au niveau professionnel, des grosses frustrations. Michael Harpon aurait été surnommé par certains collègues, Bernardo, comme le serviteur sourmuet de Zorro. Son acte fou s'explique-t-il par cette frustration professionnelle ? Dès jeudi, les enquêteurs s'interrogent toutefois aussi sur sa pratique de l'islam. Converti voici plus de 10 ans, le meurtrier fréquentait cette mosquée, à Gonesse. Il y avait noué des amitiés. Les autres fidèles, comme Abdelaziz, voyaient en lui un musulman pacifiste. Rien de suspect dans sa pratique. Rien de suspect. Il vient, il fait sa prière, on part de nous une fois que la prière est terminée, mais bon, c'est... Rien de suspect. C'est quelqu'un, voilà, qui est pour la paix, la paix entre les hommes. C'est quelqu'un d'émable, d'une grande douceur. Quand il a entendu parler des personnes qui partent en Syrie, c'est des choses, en fait, ouais, ça le mettait hors de vie. Que ce soit des convertis ou non, des gens qui partent en Syrie, des gens qui font la guerre au nom de l'islam, c'est quelque chose qui le mettait hors de vie. Mais cette pratique de l'islam semble présenter des paradoxes. Sur les réseaux sociaux, Michael Harpon prône le dialogue entre les religions. Mais il relaye aussi des articles, faisant état d'une colère latente. Comme celui-ci, affirmant que la France est un pays islamophobe. Ou celui-là, où une femme se plaint d'avoir dû ôter son voile à l'aéroport de Nice. L'épouse de l'informaticien n'était pas voilée. Mais lui avait, depuis quelques mois, adopté une tenue vestimentaire plus traditionnaliste lorsqu'il allait prier. Ses voisins l'avaient remarqué. « D'habitude, je le vois en pantalon et là, je le vois en jupe. Donc, c'est tout. On a rigolé un peu de cela. Je ne sais pas comment ça s'appelle, la robe, ils mettent le pantalon par en dessous. Donc, je rigolais, je lui dis tu vois qu'il s'est mis en jupe. C'est juste sympa. » Aucune preuve tangible de radicalisation. Mais vendredi soir, coup de théâtre. L'affaire est requalifiée d'assassinant en relation avec une entreprise terroriste. Suite à l'analyse de SMS entre Mickaël Harpon et son épouse, juste avant la tuerie. « Cette dernière et son mari ont échangé 30 fois SMS le matin des fées entre 11h21 et 11h50. Au cours de cet échange, l'auteur des fées a tenu des propos à connotation exclusivement religieuse qui se sont terminés par ces deux expressions « Allah ou Akbar » puis « Suis notre prophète bien-aimé Muhammad et médite le Coran. » Le contenu de ces SMS fait écho à deux témoignages recueillis dans le voisinage faisant état de propos similaires tenus au cours de la vie par l'auteur des fées. D'après le procureur, le meurtrier était aussi en relation avec des individus susceptibles d'appartenir à la mouvance salafiste. Des témoignages font état d'un souhait de ne plus travailler avec les femmes. Enfin, en 2015, selon un collègue, il aurait approuvé les attentats de Charlie Hebdo. Dans ce portrait d'un individu radicalisé, les cousins de Michael Harpon ne reconnaissent pas celui qui a partagé avec eux tant de moments en famille. d'entendre dire qu'il était d'accord de ce qui s'est passé avec Charlie Hebdo, ça a été la première personne à avoir déploré ça. Ça a été la première personne à vomir ces êtres humains. Il ne venait pas nous voir pour nous dire « Ah, tu sais, il faut devenir musulman, c'est un musulman, tu ne pourras pas d'alcool, tu ne pourras pas faire la fête. » Il ne nous disait pas ça. Au contraire, il n'a jamais donné de signe de radicalisation. « Mon mariage, c'était un mariage chrétien, il ne serait pas venu. S'il était aussi radical, il ne serait pas venu. » « Vous n'avez rien vu venir ? » « Non. » « Clairement non. » « Non. » Michael Harpon avait-il un double visage ? L'enquête ne fait que commencer. Elle devra aussi déterminer comment un homme, aujourd'hui suspecté d'attaques terroristes, a pu travailler au sein des renseignements de la préfecture de police de Paris. Admise à l'hôpital Persy, la cinquième victime semble ce soir tirée d'affaires. Pour Aurélia, Damien, Brice et Anthony, des registres de condoléances ont été installés au milieu des fleurs. Pour se souvenir que ce matin-là, ils ont perdu la vie au cœur de ce qu'ils pensaient être un lieu protégé, leur sanctuaire. des immeubles spectacles. Waouh ! Voilà, ça, c'était très intéressant, la vie de Michael Harpon. Mais une chose qu'il faut le dire, et il faut faire bien attention, c'est un certain mot prononcé toujours par les médias. C'est quoi ces mots-là ? Une personne sans histoire. Il ne présentait pas aucun signe d'alerte de radicalisation. Ces deux arguments-là, la plupart des fois, tous les jours quand il y a un acte terroriste, est évoqué par les proches ou par les médias. ça aussi, pourquoi ? Puisqu'on ne connaît pas bien l'islam. On est ignorant. Déjà, puisque cette personne était un agent de service de renseignement, n'importe qui le sait, quand vous êtes membre d'un service de renseignement, ou membre d'une partie cachée, partie djihadiste, partie islam terroriste, il est caché, il n'a pas autorisé cette partie. Vous êtes obligé de cacher, d'être calme. Qu'est-ce que vous voulez ? Un agent qui depuis des années, une personne qui depuis des années, il est devenu musulman, alors, vous voulez qu'il vienne dans la rue faire ses prières, comme on faisait à Clichy, ou vous voulez qu'il vienne devant l'école, au commissariat, aux préfectures, commencer à crier, prêcher l'islam. En plus, même, question de Charlie Hebdo, quand il a manifesté son satisfaction, ça, c'est une erreur technique et stratégique de sa part, parce qu'il ne devait pas le montrer. Il ne devait pas le montrer. les gens qui sont membres des services des groupes terroristes, ce sont comme les gens qui sont membres des services de renseignement, des services d'espionnage et contre-espionnage. Ils cachent, ils ne disent pas que je suis un agent secret, ils ne disent pas que je suis en mission, même, vous le savez, je veux répéter encore une fois, de temps en temps, il a un agent secret, il peut changer d'habit, il va mettre un autre habillement, il va devenir un mondial, balayeur dans la roue, chauffeur de taxi, chauffeur de tubus, commerçant, pour rassembler les informations. Alors, un jihadiste, un membre du parti interdit, du parti terroriste interdit, aussi, il fait des actes, des actes qui, quoi, qui ne va pas vous montrer comme quoi il est islamiste, ou il est agressif, ou il est terroriste, toutes les personnalités terroristes qui ont fait des actes, pour tous, on dit, oh, quand on interview les gens du quartier, la famille, oh, jamais on ne pensait pas à ça, ça, oh, non, il était tricard. Tout ça, c'est une erreur de propagande des médias. Comme j'ai déjà dit, utiliser le mot djihadiste, ce n'est pas correct. Quand vous utilisez le mot djihadiste, aujourd'hui, je vais vous donner une autre information en attendant que vous prenez votre combinaire de téléphone, on dit toujours, au lieu de dire terroriste, l'individu terroriste, on dit l'individu djihadiste. Quand vous dites djihadiste, vous faites de propagande, les médias, je parle avec les médias, en faveur des terroristes. je crie et je dis ça. Quand vous dites que sa femme, de Michael Harpon, il a dit qu'il a eu des visions, il a entendu des choses, vous ne le savez pas, mais un islamologue comme David, il le sait, il vous dit, quand vous dites ça, vous faites propagande pour ces gens-là. Pourquoi ? Puisque tous les fidèles de l'islam, qu'ils soient islam politiques ou d'autres, quand ils entendent ça, ils disent, oh, lola, c'était quelqu'un qui était désigné par le dieu. Oh, lola, oui, oui, il a eu des visions, il a entendu des choses. Il ne faut pas dire des choses comme ça. Il le fait exprès, peut-être ou non, ou je ne sais pas. En plus, il ne faut pas oublier que c'est la même femme qui avait des problèmes conjugaux avec son mari et elle était frappée en 2009. Sa femme, elle a porté plainte contre lui. il était agressif et violent envers sa femme. Et même quand les propos que j'ai entendus qu'il dit à sa femme, ce n'est pas des conseils, c'est une sorte de menace. Ce que pense au prophète, à l'aura qui parle des choses comme ça qu'il a dit le jour même, ce sont des propos, je pense, ici, c'est mon idée, c'est mon idée, l'idée de David Abbassie. Je pense que suite à un conflit encore avec sa femme, qu'il avait des conflits tous les jours, par exemple, même si les voisins l'entendaient qu'ils criaient tous les jours, ils ne vont pas nous dire. Personne ne va pas nous dire. Ils ont peur. Il y a une peur qui règne. Quand les collègues ils entendent qu'il dit comme quoi il est satisfait de l'assassinat des juifs Charlie Hebdo, il ne dit pas, c'est pourquoi il ne le dit pas, pourquoi il n'enregistre pas, pourquoi tout de suite, c'est grave ça, c'était grave. Ils ont peur les gens, les gens, il ne faut pas avoir peur, c'est peur. Ah, il y a l'autre aussi, c'est pour ça l'utilisation des arguments par les médias ce n'est pas correct. Ils jouent en faveur des islamistes. Ils font instruction totalitaire pour contrôler les médias de ne pas faire de propagande pour les terroristes. Ça c'est très important. Merci. Merci.